Musique Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un point lecture. J'ai 7 romans à vous présenter. Dans l'ensemble, je lis bien en ce moment, donc c'est assez cool. J'ai beaucoup de déceptions et beaucoup de bonnes lectures puisque je lis plus que d'habitude, j'ai envie de dire. Donc voilà. On va commencer tout de suite avec les lectures numériques et ensuite je prendrai les papiers. On va commencer avec La Fourmi qui rêvait de devenir libellule de Elodie Federb aux éditions Ciblog que j'ai reçue en partenariat, que j'ai lu maintenant il y a presque un mois, je dirais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La Fourmi qui rêvait de devenir libellule parle de Chloé. Chloé qui est une jeune femme qui va vouloir intégrer une entreprise pour faire un stage, une entreprise de jeux vidéo puisque c'est son domaine, c'est ce qu'elle aime. Et donc cette entreprise se trouve à New York mais c'est une entreprise japonaise, on va dire, entre guillemets. Enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est... C'est une entreprise japonaise. Dans cette entreprise, il y a donc le patron qui s'appelle Nao et elle va rencontrer aussi deux collègues qui s'appellent Tessa et Miko. Donc voilà, on va la voir évoluer. Elle va se trouver un petit appartement aussi avec un vieux monsieur qui va lui louer cet appartement. On la voit entre son appartement et son travail en gros et puis la voir évoluer avec ses collègues qui sont assez drôles et qui font souvent des petites vannes et des références qui sont assez sympas. Et en fait, un soir, elle va rentrer du travail, un soir ou une journée d'ailleurs, je ne sais plus, et dans sa maison va se trouver Nao, donc son patron. Elle va trouver ça vraiment très étrange, logique, déjà il y a quelqu'un chez elle, elle va l'assommer à coup de poil, voilà, voilà, et se rendre compte que c'est son patron, du coup, par la suite. Donc déjà, ça commence un peu sur un gros quiproquo. Et en fait, on va se rendre compte que Nao est le fils du propriétaire de l'appartement et qu'en fait, l'appartement n'était pas loué depuis des années et que du coup, il avait l'habitude de s'y rendre sans forcément le dire à personne. Et du coup, le propriétaire, qui est aussi son père, va dire, écoutez, trouvez un accord, parce que moi, je ne sais pas quoi faire en gros. Donc du coup, ils vont trouver un accord et vivre en colocation. Comment vous dire que quand on arrive dans une entreprise, qu'on est stagiaire, vivre avec son patron, c'est pas évident. De plus que Nao, au début, paraît un peu... J'ai pas envie de dire autant, parce que c'est pas ça, mais il impose en fait, il est charismatique, il est assez droit, etc. Et au fur et à mesure, donc on va apprendre à les connaître et forcément, une romance va s'immiscer là-dedans. C'est une romance low burn, déjà pour tous ceux qui n'aiment pas, je vous préviens, ça met du temps, ils deviennent amis, puis il y a des quiproquos, donc ils ne se mettent pas ensemble. Enfin, c'est tout un truc, on sait très bien qu'ils vont finir ensemble, mais on ne sait pas quand. Voilà, voilà, un peu pour l'histoire. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il me semble que je lui ai mis 18 sur Livre à Dictes. C'est pas un coup de cœur. Pourtant, j'y repense souvent. Et non, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très, très chouette lecture. J'ai trouvé peut-être quelques longueurs, un peu plus dans le tome 2 aussi, que je vais vous parler juste à la suite. J'ai trouvé, ouais, quelques longueurs, et c'est dommage. Mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de scènes qui m'ont fait mourir de rire. Les personnages sont trop drôles. Il y a aussi la meilleure amie de Chloé, qui s'appelle... Dans ma tête, elle s'appelle Marie. Donc j'espère que c'est ça, parce que vous savez très bien que je ne suis pas très douée avec les prénoms. Donc sa meilleure amie est vraiment très drôle. Elle m'a fait mourir de rire à chaque fois. Franchement, elle est vraiment super. En plus, elle sort avec un gars qui est en train de se ranger... Je ne sais pas comment expliquer, mais qui veut devenir prêtre. Donc il est un peu dans le système pour y arriver. Je ne sais pas trop comment dire mes mots, mais voilà. Et donc du coup, c'est compliqué, puisqu'elle est folle amoureuse. Lui, il aime aussi, mais il va devoir la quitter s'il devient prêtre. Donc il y a tout un délire là-dessus. C'est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé l'humour de l'autrice. Les références geeks qu'elle intègre sont trop drôles. Il y en a que je ne connaissais pas. Il y en a que je connaissais. Donc forcément, quand on intègre une référence qu'on connaît, c'est vraiment super. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. C'est une très chouette lecture que je vous recommande vivement, surtout si vous aimez la romance slow burn, comme je disais. Et ça soutient une petite maison d'édition aussi. C'est pas mal. On va enchaîner du coup avec le tome 2 que j'ai lu par la suite courant du mois de mars, ou que j'ai fini début avril même, je dirais. Et donc, la libellule qui rêvait de toucher les étoiles. On suit toujours Chloé et Nao en chapitre alterné. On les voit évoluer. Ils se sont quittés sur un petit quiproquo dans le tome 1. Pour ceux qui vraiment pensent qu'ils vont être spoilés, attendez que vous voyez un nouveau livre est passé, mais je ne pense vraiment pas vous spoiler en disant ce que je vais dire. Donc j'y vais. Donc Chloé et Nao se sont quittés sur un quiproquo, puisqu'elle a rembrassé un autre homme. Mais en fait, c'était un bisou d'adieu. Ils se sont quittés là-dessus. C'était un ami, cet homme. Et elle ne comptait absolument pas faire sa vie avec lui, sauf que Nao n'a pas compris ça. Et est partie de l'appartement, ce qui va bouleverser Chloé. Et voilà sur quoi on les retrouve dans le tome 2. Je pense que c'est important d'en parler. Ce n'est pas un gros spoil. Et on est obligés de le dire. Sinon, je ne peux pas vous dire grand-chose sur l'histoire. Donc on commence par ça. Ils vont s'appeler. C'est un appel un peu particulier. Je ne vais pas vous révéler, mais c'était assez mignon et assez drôle. Et en fait, Chloé va faire une dépression, mini-dépression. Et ses collègues vont lui dire, ça suffit, arrête de déprimer. Elles ne savent pas trop, il me semble, dans le début du tome 2, je suis un peu perdue à quel moment elles se rendent compte que c'est le patron. Mais elles la soutiennent dans tous les cas. Et elles vont lui dire, écoute, ça suffit, arrête de déprimer pour ce gars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'inscrire à une soirée speed dating. Elle n'est pas trop trop chaude, mais elle va y aller quand même. Et à cette soirée speed dating, on va dérouler plusieurs hommes, jusqu'à temps qu'elle va revoir Nao, qui va se présenter. Et que là, tout va éclater entre les deux. Et ils vont s'expliquer. Voilà un peu le début, puis on va les suivre pendant toute l'histoire. C'est vraiment le début, je ne spoil rien du tome 2. Enfin, je vous assure qu'il va se passer plein plein de choses, donc ça, ce n'est rien. C'est que le début de l'iceberg. Donc voilà, c'était vraiment super, encore une fois, ce tome 2 m'a bouleversée. J'ai adoré, adoré, adoré. C'était super. J'adore Chloé, j'adore Nao. On en apprend plus sur Chloé. Déjà, Chloé, on avait eu des grosses révélations dans le tome 1 sur son... Donc je disais, avant que ma tablette me dise qu'il n'y a plus de stockage, qu'on a des grosses révélations sur Chloé, dans le tome 1 et dans le tome 2, un peu plus sur Nao. Et c'était vraiment chouette. Ils sont tous les deux brisés. Ils vont tous les deux apprendre à vivre avec ça et apprendre à vivre ensemble aussi, du coup, que ce soit en colocation ou un peu plus plus tard. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que... Donc, ça m'a encore coupé. Je disais que j'en ai dit assez sur cette biologie. Donc je vais passer à autre chose. On va maintenant parler de ma drôle de photo de Tess Anzu. Je ne voudrais pas dire de bêtises, excuse-moi si j'écorche ton nom. Aux éditions Eten. Alors là, pour le coup, ça n'a pas du tout fonctionné avec moi. Ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas non plus génial. C'est court. C'est un roman qui fait une centaine de pages, que j'ai lu très rapidement et que j'ai eu en service presse par les éditions Eten. Dans ce roman, on suit Dominique, qui est un jeune homme lambda, et qui va en fait aller à une soirée où il va rencontrer des hommes. C'est un homme qui est gay. Et en fait, à cette soirée, Dominique va beaucoup boire, beaucoup, beaucoup, beaucoup boire, et va tout oublier de ce qui s'est passé. Donc, dans tout le roman, en fait, on passe notre temps entre le samedi et le vendredi, pour que, enfin, le samedi, il se rend compte que, bah, déjà, il n'a pas dormi chez lui, de mémoire. Il lui manque des choses. Enfin, voilà, il se rend compte de ce qu'il ne se rappelle pas, en fait. Et donc, du coup, on va passer notre temps à des flashbacks, quand il va se rappeler de ce qui s'est passé. Voilà, donc, par exemple, il va se réveiller avec un tatouage sur les fesses. Il y a d'ailleurs un quiproquo avec ce tatouage qui est vraiment très drôle. Ça, je vous laisserai découvrir. Mais voilà un peu. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, parce que sinon, ça spoil. Mais en gros, voilà, on va suivre Dominique, qui est un peu dans cette rétrospection. Je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, qui va essayer de se rappeler de ce qu'il a fait durant les jours précédents. Enfin, le jour précédent, la soirée précédente. Voilà un peu l'histoire. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. On va rencontrer des personnages. On va rencontrer Rémi, notamment, qui est un personnage important dans cette histoire. Eh bien, forcément, Dominique. J'ai bien aimé les personnages, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'y attacher. Vraiment, j'étais très détachée de cette lecture. Avec moi, ça ne l'a pas du tout fait. Je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Je pense que... Ouais, je ne sais pas. Et malheureusement, avec moi, ça ne l'a pas fait. Ça arrive. Je ne peux pas vraiment en dire plus. Comme je vous dis, c'est un peu comme une nouvelle. C'est très court. Donc, voilà un peu pour ce roman. Bon, on passe ensuite à A jamais lié de Sienna Pratt, qui est de l'auto-édition et que là, j'ai beaucoup aimé. Donc, A jamais lié, qu'est-ce que c'est ? Donc, on suit Kélan, qui est un jeune homme normal, qui va aller se balader en forêt avec son cheval. Malheureusement, son cheval va s'en allier et le laisser tout seul. Et quand il va arriver dans cette forêt assez mystérieuse, il va se passer plein plein de choses. Donc, notamment, il va rencontrer une louve avec qui il va lier de gros gros liens. J'ai beaucoup aimé cette relation. On va voir un arbre. Moi, l'arbre mère, comme il en parle, me faisait énormément penser. Et moi, quand je lisais, je voyais l'arbre dans Pocahontas. J'ai perdu son nom, c'est terrible. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment ça. Et en fait, il va y avoir tout un lien avec la nature, ce qui l'entoure et tout. Et La Plume de Loterie, c'est très particulière. C'est un style qui est vraiment, vraiment particulier. Il faut s'y attendre parce que moi, j'étais un peu perturbée à certains moments. Mais c'est vraiment très bien écrit. Ouais, vraiment, les personnages sont hyper attachants. Elle a créé des personnages trop touchants. La Louvre, notamment, m'a bouleversée. J'ai adoré ce personnage. Et c'est très court aussi, encore une fois. Une centaine de pages ou 200 pages maximum. En tout cas, je l'ai lu très très vite. Je vous recommande vraiment cet ouvrage qui change, qui est fantastique. Je sais que les résumés sont courts. Et sur des ouvrages aussi courts, j'ai peur de vous spoiler. Donc je fais au mieux. Mais en tout cas, vraiment, La Plume de Sienna vaut le coup et vaut le détour. Soyez prêts à ce que ce soit un peu particulier, par contre. Mais vraiment, les personnages sont sympas. L'histoire change. Ouais, vraiment, j'avais jamais lu de quelque chose comme ça. Et même si ça peut paraître un peu... Comment dire ? Identique à ce qu'on a pu lire. C'est pas du tout le cas. Et n'hésitez vraiment pas à aller vers ce roman. Maintenant qu'on a parlé des moyennes ou très bonnes lectures, on va parler des coups de cœur. Parce qu'il y en a. Et c'est cool. Donc le premier coup de cœur que j'ai eu, c'est Porter d'âme, le tome 3. Qui s'appelle Le Souffle de l'Altaïka. Donc de Sarah Juna aux éditions Alter Hill. Et ça a été un coup de cœur phénoménal. Alors, Porter d'âme, je vous en ai déjà parlé. Mais en gros, qu'est-ce que c'est les Porter d'âmes ? Ça s'appelle des Uatlas. C'est un peuple qui est lié souvent à un animal. Et cet animal est un peu leur totem. Si l'un meurt, l'autre aussi. Ils ont un lien très très puissant. Qui fait qu'ils ont souvent un don en commun et tout. Par exemple, là dans ce tome 3. Jason, donc le personnage principal. Son animal totem, c'est une belette. C'est ça, c'est une belette ? J'ai peur de dire des bêtises. C'est un Altaïka. Allez chercher sur internet, c'est un Altaïka. Voilà comment ça s'appelle. Ce sera plus simple que de dire des bêtises. Mais dans ma mémoire, c'est une belette. J'ai peur de dire des bêtises. Mais si, si, ça doit être ça. Donc voilà. Et donc là, dans ce tome-là, on va suivre Jason et Ellie. Et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour le personnage d'Elie. J'ai adoré Jason aussi. Mais ouais, enfin vraiment, entre le tome 2 et le tome 3, j'aurais du mal à choisir. J'ai beaucoup aimé le tome 1 aussi, mais c'était pas un coup de cœur. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça se ressent. Je peux pas dire autrement, mais voilà. Donc les U.A.T. là ont tous un animal totem qui les poursuit. Et là, on est dans le tome 3, on suit un peu la logique. Et on suit donc un troisième couple. Ce sont à chaque fois des couples différents. Avant, c'était Maya et Malek. Lana et Aidan. Et là, du coup, c'était Ellie et Jason. Et Ellie, en fait, est une jeune femme qui ne vit pas avec les U.A.T. là. Je vous laisserai chercher ce qu'il en advient pour elle. Qui est un don particulier qui n'est pas lié à un animal. Parce que les U.A.T. là n'ont pas forcément des animaux. Même si c'est un peu la logique. Mais ils n'ont pas tous des animaux. Malek n'en avait pas et Ellie n'en a pas non plus. Et vraiment, c'était chouette. C'était super chouette. Il y a tout un... En fait, ce tome-là change vraiment et est vraiment différent. Parce qu'on n'est pas avec les U.A.T. là. On est dans un autre endroit. Je ne peux pas vraiment vous expliquer. Mais on était un peu dans un sort de huis clos. Voilà. J'ai vraiment peur de vous spoiler. Donc je minimise mes mots. Et ça va être très court ce que je vais dire dessus. Mais vraiment, le personnage d'Elie est incroyable. On voit comment on a pu lui retourner le cerveau. Et lui dire des choses qui étaient vraiment fausses. Jason va tout faire pour qu'elle aille mieux. Et qu'elle comprenne en fait ce qui se passe. Et qu'elle ouvre les yeux. Et vraiment, c'était un couple magnifique. Jason est un peu plus chaud que les deux précédents mâles, on va dire. Il est vraiment très très chaud. Mais il m'a fait beaucoup rire. Il est très drôle. Il est très patient. Il est... Enfin, vraiment, tous les hommes de cette saga sont... Pfff. Vraiment, j'adore, 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 j'adore. Aller vers cette saga de Beatleet qui est géniale. Mais vraiment géniale. On rigole. On est triste aussi par le personnage. La fin de ce tome-ci est horrible. Mais moi, j'ai deviné un peu ce qui allait se passer. En tout cas, je l'espère. Que j'ai deviné. Mais vraiment, je... Waouh. C'était vraiment super chouette. J'ai trop hâte de lire la suite. Malheureusement, ce sera que début 2022 si elle écrit vite. Puisque comme ça faisait 3 ans, il me semble qu'elle était sur les porteurs d'âmes. Elle a voulu faire une petite romance de Noël à côté Sarah. Je le sais parce que je discute beaucoup avec elle et que c'est devenu une amie maintenant. Et du coup, on va pas avoir les porteurs tout de suite. Mais j'ai vraiment hâte parce que c'était super chouette. Je vous recommande à 10 000% cette saga. Surtout si vous aimez la Beatleet. Franchement, foncez. On va finir avec les deux papiers qui sont aussi deux coups de coeur. Et on va commencer par Section Némésis. Donc le tome 2 de Charlie Genet aux éditions Elixiria qui s'appelle... Les ténèbres du déchu de mémoire. C'est cela. Les ténèbres du déchu. Alors dans ce tome-ci, on va suivre Sean. Donc l'homme. Et Sean, la femme. Donc Sean, S-E-A-N. Et Sean, C-H-A-2-N. Sean est donc un ange qui a été déchu. On va apprendre pourquoi et on va apprendre à le connaître. Et Sean est une ondine... J'ai peur de dire des bêtises. Oui, c'est ça. Elle est une ondine. Donc qui a le pouvoir de chanter et d'ensorceler avec sa voix. Voilà. Donc on va suivre ces deux personnages. Dans le premier tome, on suivait Luc et Ève. Donc Ève qui est... Je ne vais pas vous dire exactement qui. Mais déjà par son prénom, vous avez un peu une indication. Même si l'indication est un peu fausse. Donc non, ne vous fiez pas à son prénom. Je dis des bêtises. Voilà. Et Luc qui est un métamorphe ours de mémoire. Ou je crois qu'il peut se faire en plusieurs. Je ne veux pas dire des bêtises. Mais voilà. On suit tout ce petit groupe. Donc il y a Luc, Sean, Chan. On suit également Damian qui est le frère jumeau de Luc. Et qui est un métamorphe aussi. On suit aussi Éthane. Donc en fait, dans le tome 1, on suivait particulièrement Ève. Qui va apprendre le pouvoir qu'elle a. Je vous laisserai découvrir. Et qui va apprendre à connaître cette section Némésis. Donc une section particulière. Et qui va évoluer dans ce monde auprès de Luc. Du coup, qui va être son âme sœur. Dans le tome 2, donc Sean est un ange déchu. Qui ne veut pas se laisser aimer. Pour plusieurs raisons. Je vous laisserai découvrir. C'était vraiment atroce. Il a vécu des choses horribles. Qui font qu'on comprend pourquoi il ne veut pas se laisser aimer. Sean, elle, est folle de lui. On le sait dès le début. Pour elle, c'est une évidence qu'ils sont âmes sœurs. Pour lui aussi. Mais il ne veut pas savoir la réalité. Il ne veut pas la faire vivre ce qu'il pense être. En fait, je vous laisserai découvrir. C'est assez mystérieux tout ce que je vous dis. Mais voilà, il a un caractère assez fort. Et quand on voit les ténèbres du déchu, ça veut tout dire. Il pense être quelqu'un de mal. Et il ne veut pas que Sean vive cela. Et ensuite, on va voir toute leur équipe évoluer. On retrouve tous les personnages du tome 1, bien sûr. Et on retrouve aussi le problème qu'ils avaient dans le tome 1. Je ne veux pas trop vous en dire. Parce que moi, dans le tome 1, je ne m'y attendais pas. J'étais contente de tout découvrir. Donc, je ne veux pas vous spoiler. Ça a été un énorme coup de cœur. Parce qu'il se passe plein, plein de choses. On découvre plein de... Comment dire ? Il y a plein de révélations. Il y a aussi, malheureusement, des personnages qui meurent. Enfin, vraiment, ce tome était vraiment très dur à lire. J'ai très, très hâte de lire la suite. Même si je suis triste de quitter Sean et Sean. Parce qu'en plus, il se passe un truc dans ce tome 2 qui est encore plus énorme que dans le tome 1, je trouve. Sean est une femme hyper forte. Et la fin était juste horrible. Enfin, franchement, c'était... Je suis restée comme ça. J'ai fait... Bah non. Je vais prendre le tome 3. Ah bah non, Léa, tu ne peux pas. Il faut que tu lises autre chose. Et voilà. Mais vraiment, je vous recommande cette saga. Je sais que j'en parle mal. Mais c'est très compliqué sur des suites de sagas. Et puis en plus, le 1, je ne l'ai pas lu il y a... Enfin, je l'ai lu il y a un petit moment quand même déjà. Et j'ai peur de vous dire des bêtises. Donc je ne préfère pas en dire beaucoup. Mais dites-vous que vraiment, vous êtes dans un univers où il y a plein. Des ondines. Des métamorphes. Des démons. Des anges. Enfin voilà. Des entre-deux. Et qu'il y a forcément une petite équipe de complots et des méchants. Sinon, ce n'est pas drôle. Et donc, on combat les méchants forcément. Et il y a des morts. Et il y a des vivants. Et il y a de l'amour. Voilà en fait ce qu'il faut ressortir de cette saga. Et n'hésitez vraiment pas. Ça se lit super vite. Ne vous fiez pas du tout au pavé. Parce que je crois qu'il fait 500 pages. 400 pages. Mais franchement, ça se lit comme ça. Franchement, c'était trop trop bien. Donc foncez vers Nemesis. Et enfin, on va parler d'un énorme coup de cœur aussi qui m'a déchiré. Et qui m'a... On va parler de Wild Crow, le tome 1. Donc Addiction de Blandine P. Martin en auto-édition. Je vous en ai déjà parlé vaguement dans un vlog. Mais je préfère m'y attarder en point lecture. Parce que c'est important selon moi d'en parler de ce roman. Qu'est-ce que c'est Wild Crow ? Donc Wild Crow, c'est tout un gang de bikers. Et on va les suivre. Donc pour remettre en contexte, on suit Jo. Qui est une jeune femme qui vient de perdre sa maman. Et en rangeant les affaires de sa maman et en les triant. Elle va trouver une lettre. Une lettre lui disant qu'il faut qu'elle retrouve son père. Que son père, c'est telle personne qui habite à tel endroit. Et Jo va trouver ça étrange. Mais en fait, va vouloir... Enfin, entre guillemets... J'allais dire résoudre. Mais non. Accomplir ce que sa mère voulait. Et va donc aller chercher son père. Même si elle trouve que c'est un peu particulier. Et qu'à mon avis, il va la rejeter. Mais voilà. Elle va faire la route qui est assez longue pour aller jusqu'à son père. Et chose qu'elle n'attendait vraiment pas. Il va l'accueillir à bras ouverts quand elle va lui montrer la lettre. Pardon. Elle va l'accueillir à bras ouverts quand il va lui montrer la lettre. Et elle va être très bien intégrée au gang des Wildcrow. Donc par Jerry, son père. Mais aussi par Ash, qui est le second. Par Kazé, qui du coup est son demi-frère. Puisque c'est le fils de Jerry et de Mona. Donc la femme de Jerry. Et voilà. On va découvrir tout cet univers de bikers. Qui est vraiment très très particulier. Il faut s'attendre à ce que ce soit pas tout beau, tout rose. C'est pas du tout le cas. On est dans du trafic d'armes. On est parfois dans du trafic de drogue pour certains personnages. Voilà. Il y a des armes. C'est vraiment un univers qui est différent d'une autre. Et il faut s'y attendre. Parce que moi, je pense que j'avais pas été assez prévenue. On me l'avait dit que c'était un univers différent. Mais je pense que j'ai pas été assez prévenue. Et la fin m'a... J'ai pas pleuré. Parce que je pleure très rarement dans les romans. Enfin vraiment moi il faut... Il en faut beaucoup. Et là ça a pas été le cas. Mais vous voyez que j'ai la voix qui tremble. Parce que ce roman a été très très dur à lire. Surtout la fin. Je mets des gros warnings pour la fin. C'est un passage qui est très dur à lire. Et j'ai pas envie de vous dire ce que c'est. Parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais sachez qu'il y a un gros warning pour la fin. Et qu'il faut absolument être préparé à lire n'importe quoi. Si vous voulez savoir ce qui se passe pour ne pas être mal à la fin du livre. Venez me voir en privé. Si vous le savez, ne spoilez pas en commentaire les gens. Parce que moi je ne m'y attendais pas. Et c'est quand même une surprise. Et enfin faut pas spoiler. Donc venez me voir en message privé. Si vous voulez savoir ce qui se passe à la fin. Si jamais vous êtes sensible à certaines choses. Et je vous dirai ce qui se passe à la fin. Mais je ne vous dirai pas avec quel personnage. Si vous voulez quand même tenter l'aventure. Et franchement, même si vous êtes fragile comme moi. Parce que ce qui se passe, c'est un élément qui moi me touche beaucoup. Comme je pense beaucoup de personnes en fait. Mais moi ça m'a vraiment touché ce qui se passe à la fin. Et pourtant, je recommande à 1000% ce roman. Parce que c'est un énorme coup de coeur. Les personnages sont attachants. On est pareil dans du slow burn. On ne sait toujours pas avec qui l'héroïne principale va finir. Voilà, c'est un univers très particulier. Mais cette fin m'a... Et je voulais prendre le 2 tout de suite. Mais je ne l'avais pas. Maintenant je l'ai. J'attends un petit peu parce que je n'ai pas le 3. Et du coup si ça me fait pareil à la fin, ça va être triste. Et là je suis en train de lire Irish Renegade. Donc l'autre saga de l'autrice. Le tome 2. Et c'est vraiment super chouette aussi. Donc vraiment je ne peux que vous recommander cette saga et cette autrice. Et puis bah moi, je n'ai plus qu'à lire la suite. Et puis à vous en dire des nouvelles. Dans cette vidéo, vous avez vu 3 coups de coeur. Vous avez vu une déception, une lecture moyenne mais avec un super style que j'ai bien aimé. Et 2 très chouettes lectures. Donc ça c'est super cool. Ça fait 7 romans. J'en ai marre de parler. Non je rigole. Ça fait 7 romans et je pense que vous en avez marre de m'écouter. C'est surtout ça. Et donc je vais aller manger puisque c'est l'heure de manger. Voilà. Vous savez tout. Donc je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez tenté par un des romans que j'ai présenté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'un d'eux vous tente. Et puis si vous en avez lu aussi, on pourra échanger. Ce sera super cool. Ou venez en message privé sur Instagram. Il n'y a pas de soucis. On pourra échanger également. Et puis voilà. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. A commenter. C'est super important. Et puis à partager cette vidéo pour qu'elle ait un maximum de vues. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501